Clément Soubise, 32 ans, numéro 1 de la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire. Cheminot engagé dans les luttes sociales, il se présente dans la liste soutenue par le nouveau parti anticapitaliste. Leur objectif, faire entendre la voix des travailleurs aux élections municipales. Voici leur programme pour Strasbourg. On a plein de projets pour Strasbourg. Pour Strasbourg, ce qu'on n'a pas, c'est des promesses. Parce qu'on n'est pas insensible au fait que les grandes avancées sociales, aucune n'a été donnée comme ça gratuitement par un maire ou par un politicien futile de gauche. Elles ont toutes été conquises par la lutte. C'est nos mobilisations collectives qui pourront changer nos vies, c'est certainement pas un bulletin de vote. Alors paradoxalement, ça on a envie de le dire dans les élections. Il y a eu un certain nombre de luttes ces derniers mois, ces dernières années. On pense qu'il faut qu'elles s'expriment dans tous les domaines, y compris dans les élections. Et puis que si les travailleurs de Strasbourg choisissaient de nous envoyer au conseil municipal, on pourrait y faire un certain nombre de choses. On pourrait y être leurs oreilles et leurs yeux, les avertir de tous les sales coups qui s'y préparent. Et on pourrait y être leur voix, c'est-à-dire porter leurs paroles, porter leur colère. Pas dans l'espoir de convaincre qui que ce soit dans une assemblée de notables, mais parce que ça ne leur ferait pas de mal quand même de se prendre nos vérités dans les dents une fois de temps en temps. Dans un contexte social bouillonnant, la liste anticapitaliste souhaite s'inscrire dans la continuité des mouvements de ces dernières années. Gilets jaunes, réforme des retraites, lutte des hospitaliers ou encore de l'enseignement. Pour porter ces combats dans la campagne, la liste se compose d'acteurs de ces différentes mobilisations. On est une liste qui est constituée de travailleuses, de travailleurs, avec ou sans emploi, de jeunes, de syndicalistes, de gilets jaunes, de gens qui, d'une façon générale, ont pris leur part dans les grèves, dans les luttes de ces dernières années. Et se présenter aux élections municipales pour nous, c'est juste continuer ça. C'est faire prendre cette voie, cette voie des colères ouvrières, une autre échelle grâce aux élections. Pour la liste Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire, peu importe le résultat des élections, le troisième tour se jouera de toute façon dans la rue. Ils tiendront un meeting jeudi soir à la maison des associations.